Absolument extraordinaire, je crois très clairement une des plus belles séquences de Corpus Mag. Donc un plaisir pour vous recevoir ici, sur la plage de Sète, Anne Charmentier. Vous êtes écologue de l'évolution au CNRS, au Centre National de la Recherche Scientifique à Montpellier. Et alors vous, votre dada, c'est les mésanges. Et vous travaillez notamment sur un programme de recherche qui observe les mésanges depuis plus de pratiquement 40 ans. Alors qu'est-ce que vous observez exactement ? C'est ça, donc on observe des mésanges qui se reproduisent dans des sites où on a installé des nichoirs. Le premier nichoir a été installé en 1975, donc on a fêté cette année 40 ans du programme. Et on s'intéresse à l'écologie et à l'évolution de ces espèces. Donc notamment la mésange charbonnière et la mésange bleue, qui sont un peu des espèces modèles en écologie évolutive. Et donc c'est une espèce de Méditerranéen ? Non, c'est une espèce qui a une très large distribution et qui se retrouve à peu près à travers toute l'Europe. Mais par contre, il y a une sous-espèce en zone méditerranéenne qui est un peu particulière. Et alors qu'est-ce que vous disent ces observations ? Ces observations nous permettent de répondre à toute une gamme de questions qu'on se pose en écologie et en évolution. On étudie des processus très variés comme le vieillissement chez les oiseaux. De manière générale, on étudie les processus d'écologie et d'évolution qui ont lieu en milieu naturel et ça c'est assez exceptionnel. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'imagine que les oiseaux sont bagués, non ? Comme on voit à la télé ? Tout à fait. En fait, on a un suivi où chaque individu a une identité connue avec un numéro unique. Ce sont des bas qui sont fournis par le CRBPO à Paris. Et donc tous les oiseaux qu'on observe, on essaie de les capturer et de leur donner cette identité unique pour pouvoir suivre leur reproduction, leur morphologie et tout ce qui est lié à leur vie, en fait, durant toute la durée de leur vie. Et alors les premières conclusions, en tout cas, notamment sur le vieillissement, ça veut dire quoi ? Les mésanges vivent de plus en plus vieux ou au contraire meurent de plus en plus tôt ? En fait, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on pensait que les oiseaux ne vieillissaient pas, tout simplement, parce qu'il y avait trop de prédation et de force de mortalité externe. Et en fait, on a réussi à démontrer avec ces jeux de données à long terme, notamment celui des mésanges, que les oiseaux vieillissent et on a décrit ces patrons de ces naissances chez les mésanges en expliquant quels étaient les paramètres qui vieillissent et de quelle manière. Et en l'occurrence, ce n'est pas la seule chose que vous observez. C'est un peu le fil rouge de cette émission, la question des changements climatiques. Donc observer des mésanges sur 40 ans, j'imagine que c'est aussi des données très intéressantes sur l'évolution des changements climatiques et leur impact sur la population de mésanges ? C'est vrai, c'était en fait un cas d'étude exceptionnel, puisqu'on a des données depuis 40 ans et on a aussi des données climatiques. Donc les changements climatiques, pour nous, c'est un petit peu une expérience grandeur nature pour étudier comment les oiseaux s'adaptent aux changements climatiques, est-ce qu'ils s'adaptent et si oui, comment ils s'adaptent ? D'accord, et alors peut-être quelques mots déjà sur l'impact. Ça impacte sur quoi ? Sur les nombres de populations ? Sur la reproduction ? Alors il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont affectées de manière négative par les changements climatiques. Les mésanges, c'est une espèce qui se porte assez bien, ça dépend un petit peu de la zone de distribution. Ce qu'on a observé, c'est que le changement climatique a un effet très important sur leur date de reproduction, puisqu'en un demi-siècle, elles ont avancé leur reproduction d'à peu près deux semaines. D'accord, et ça, ça pose un problème potentiellement ? Alors nous, ça nous pose un intérêt d'abord d'un point de vue scientifique, puisqu'on s'intéresse à comprendre si elles arrivent à avancer leur date de reproduction par de la plasticité ou par de l'évolution, ça c'est un problème assez fondamental. Si le réchauffement climatique est trop intense, elles ne vont pas arriver à avancer leur date de ponte de manière suffisamment adéquate pour rattraper le réchauffement du printemps. Et du coup, face à ces impacts, j'imagine que les mésanges s'adaptent, alors quel processus d'adaptation vous observez ? Alors toutes les mésanges, toutes les populations de mésanges en Europe n'arrivent pas à s'adapter aussi bien qu'on semble le voir ici dans le sud de la France. Et on voit qu'en tout cas dans le sud de la France, ce qu'on a vu, c'est que les mésanges ont une très bonne plasticité phénotypique, c'est-à-dire que chaque individu arrive à ajuster ses dates de reproduction d'une année sur l'autre. Ce qui permet à un individu de capter des signaux dans l'environnement qui va lui dire comment le printemps va être chaud ou pas, et de faire en sorte que ces poussins soient présents au moment où les chenilles sont présentes dans l'environnement. Et ça, c'est une spécificité des mésanges ? Ou bon, vous connaissez, j'imagine, d'autres espèces d'oiseaux qui sont capables de faire la même chose ? Ou vraiment la mésange ? Non, on pense qu'en fait la mésange est un modèle d'étude pour comprendre ces processus parce qu'on a beaucoup de données sur la mésange, mais on pense que le défi du réchauffement climatique, c'est un défi qui est assez similaire chez les mésanges avec des espèces des forêts tempérées qui sont à extractivore. Il y a tout un tas d'espèces qui sont confrontées au même problème. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est extrapoler les données à très fine échelle qu'on a sur nos mésanges à d'autres espèces qui peuvent avoir d'autres défis, tels que les espèces migratrices, par exemple, qui sont confrontées à un défi encore plus important que nos espèces de mésanges sédentaires. Pour terminer, c'est quand même un projet qui est assez merveilleux parce que ça fait 40 ans que ça dure. Aujourd'hui, on est dans des échelles de temps, en général pour la recherche, à 3-5 ans maximum. Donc j'imagine que c'est quand même un sacré gageur de pouvoir continuer d'entretenir un tel projet. C'est tout à fait vrai, en fait. La pérennité des programmes à long terme en France, elle est très difficile à maintenir. C'est vrai d'ailleurs pour le monde entier, je pense. Donc en ce moment, on a la chance d'avoir des financements européens et des financements français, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. En tout cas, on essaye de trouver un petit peu des solutions de système D pour arriver à continuer même les années où on n'a pas de financement. Parfait. Donc appel aux bailleurs de fonds, continuez de financer l'observation des mésanges. Anne, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation dans ces travaux. Et donc, on quitte la plage pour aller travailler sérieusement sur des cours en ligne, sur les énergies renouvelables. C'est un MOOC que nous propose l'Université de Perpignan. Sous-titrage Société Radio-Canada